C'est une perte irréparable, mort de Gal Gosta, légende de la musique, son pays tout entier en deuil. La chanteuse Gal Gosta, légende de la musique brésilienne à la voix cristalline et muse du tropicalisme, est décédée mercredi 9 novembre 2022, à l'âge de 77 ans, a annoncé son entourage. Gal Gosta est morte ce matin, chez elle, à Sao Paulo, peut-on lire dans un communiqué envoyé par son service de presse. Qui n'a pas précisé les causes du décès ? Gal Gosta avait dû annuler le week-end dernier un concert au festival Primavera Sound. À Sao Paulo, après avoir subi en septembre l'ablation d'un nodule de la fosse nasale. Une veillée funèbre est prévue vendredi 11 novembre, à l'Assemblée législative de l'État de Sao Paulo. Elle sera ouverte au public, mais seuls les proches de Gal Gosta assisteront à son inhumation. Elle avait un fils adoptif de 17 ans. Née à Salvador de Bahia, elle était l'une des figures de proue du tropicalisme. À la fin des années 60, avec d'autres chanteurs mythiques comme Gilberto Gil ou Catano Velozo. Avec son timbre de voix douze et montant très haut dans les aigus, elle est devenue la muse de ce mouvement qui a révolutionné la musique brésilienne. En mélangeant rythme traditionnel et influence du rock et de la pop britannique ou américaine. « Je suis très touchée et attristée par le décès de ma sœur Gal Gosta », a tuouté Gilberto Gil, 80 ans. « Quel silence, quel vide dans la musique brésilienne », a dit pour sa part Marisa Monte. Chanteuse brésilienne de 55 ans qui s'est toujours beaucoup inspirée du style de l'interprète de succès comme Baby Oshuva de Prata. Gal Gosta était l'une des plus grandes chanteuses du monde, une des principales artistes qui apportaient le nom et le son du Brésil dans le monde entier. « Virgule notre pays père » une de ses grandes voix, a réagi de son côté le président élu Luiz Inacio Lula da Silva sur Instagram. La voix inimitable de Gal Gosta a enchanté les amateurs de musique bien au-delà des frontières du Brésil. Elle avait des concerts prévus à Londres et à Lisbonne ces prochaines semaines. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a rendu hommage dans un communiqué à l'une des carrières les plus riches et variées de la musique populaire brésilienne. Sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, les passants étaient choqués. C'était une artiste très importante. « Non seulement pour moi, mais pour tout le Brésil et le monde entier. C'est une perte irréparable. » « Ça m'a vraiment surprise, elle était en pleine tournée », a dit à la FPTV Rose Marie Faria, enseignante de 52 ans. « Au revoir. » – Sous-titrage FR 2021